Aimer son prochain, c'est, vous voyez les moutons, il part du pâturage, il part, il part et il se perd d'une forêt. C'est ça aimer son prochain, c'est accepter les erreurs, les défauts, les qualités, les difficultés de la personne, les éceptions et son pardon. Et aimer son prochain, c'est aimer comme il est. Aimer son prochain, c'est ne pas le juger, ne pas le rébaisser, c'est donner des conseils, être bienveillant, être à l'écoute et être dans le cœur du Saint-Esprit et dans l'âme du Saint-Esprit et dans l'âme de Allah et de Bouddha. C'est d'aimer son prochain et d'aimer et d'avoir une petite attention, d'aimer la personne et de méditer sur cette personne pour voir ce que je peux aider. Être à l'écoute, l'entendre parler et physiquement être là avec ou spirituellement être avec la personne. C'est aimer son prochain, aimer sa part, aimer ce qu'il est, c'est ça aimer son prochain. Aimer le prochain, c'est ne pas le juger, ne pas. Aimer son prochain, c'est d'être à l'écoute, de méditer avec lui, d'écouter ses conseils et d'écouter l'âme de la personne. C'est d'écouter, d'écouter, et même la personne qui est du signe opposé que vous, le signe opposé de vous astrologique, d'écouter ce signe même si c'est opposé à vous, même si ce n'est pas l'élément d'eau. Voilà, c'est systématique-là.